Bonjour tout le monde, je m'appelle Christiane, je suis instructeur de yoga au 7SOM. Aujourd'hui, on va faire une séance active de posture debout, de salutations au soleil. Vous aurez besoin de votre tapis de yoga, un bloc si vous en avez besoin et un sourire. A tout de suite. Bonjour, on va commencer par des rotations d'épaules de façon à enlever toutes les tensions des épaules. On inspire, expire, on relâche. Encore une fois, inspirez, expirez. Une dernière fois dans sa direction, puis expire, changez la direction. Inspire, expire. Continuez à aller aussi loin que vous pouvez dans chaque direction. Expirez. Les deux épaules vont se soulever vers les oreilles. Expire, on relâche. Encore une fois, inspirez. Placez vos deux mains sur votre ventre. Fermez les yeux. Allez observer comment ça se passe dans la respiration, sans rien changer. Juste être témoin de votre respiration. Puis petit à petit, observez le ventre qui gonfle quand vous inspirez. Poussez le nombril vers l'avant. Et à l'expiration, creusez le ventre. Ramenez le nombril vers l'intérieur. Laissez aller les tensions. Continuez à votre rythme de respiration à vous. Expirez, creusez le ventre. Inspire, je gonfle le ventre comme un ballon. Expirez, je relâche. Ramenez une main sur le ventre. Gardez une main sur la poitrine. Inspire, gonflez le ventre. Gonflez la poitrine. Expirez, ramenez les deux mains ensemble. Mes pouces vont s'appuyer sur le sternum. Puis, visualisez un petit soleil au centre, au chakra du cœur. Et avec le bout des doigts, dirigez ce soleil vers le centre de la terre. Connectez-vous avec l'énergie de la terre. Sentez-le monter dans vos jambes, jusqu'au chakra du cœur. Puis, on envoie cette petite boule de lumière jusqu'au soleil. Sentez-vous connecter avec le soleil. Respirez, ramenez cette énergie au chakra du cœur. On va faire le son Aum. Inspirez, pressez bien dans vos pieds. Inspire, ouvrez les yeux, ouvrez les bras, montez les bras vers le ciel. Expire, descendez-les en les étirant autant que possible. Inspire, montez les bras. Attrapez votre poignet, poussez dans votre pied, étirez bien tout le côté de la taille, l'espace intercostal. Puis, revenez au centre, expirez, on s'étire de l'autre côté. Continuez à votre rythme encore une fois de chaque côté. Inspirez, pressez dans votre pied, étirez tout le côté. Revenez au centre, changez de côté. Sur l'expiration, ramenez les bras de chaque côté. Position de la montagne, bien ancrée à la terre. Les abdominaux engagés, les épaules détendues. Puis, vos yeux pointent vers le ciel. Position de la montagne, Tadasana. Inspirez, expirez, ramenez les mains à la poitrine. Je m'avance devant mon tapis pour la salutation au soleil. Je presse bien dans mes pieds. Mes pieds sont légèrement ouverts à la largeur de mes hanches. En pressant dans le sol, je soulève les bras vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, à partir des hanches, je descends. Je viens placer mes mains devant mes tibias. Je regarde vers le haut. Expire, je descends la tête. Je viens porter mes deux pieds derrière. Position de la planche. Puis, je reste quelques respirations dans la position de la planche. J'active bien mes abdominaux, mes dorsaux. À la prochaine expiration, je dépose mes genoux. Je viens déposer ma poitrine et mon menton à la terre. Puis, je rentre comme un serpent. Et je m'en viens dans le bébé couvre-bras, les coudes près de la taille. Je ramène mes orteils vers l'intérieur. Je viens sur mes genoux. Puis, je soulève, chien tête en bas, jambes fléchies. Tranquillement, mes jambes se déploient. Mon front s'en vient vers les genoux. Mes bras bien allongés. Et je respire. Je replie mes deux jambes. À l'expiration, je viens porter mes deux pieds devant, près de mes mains. Inspire, main sur les tibias. Je me redresse. Expire, redescendez. Je replie mes jambes. Position de la chaise. Puis, je viens porter mes bras vers le ciel. En repoussant le sol avec les deux pieds, je monte et je redescends. Inspirez. Expirez. Deuxième salutation au soleil. Inspire, bras vers le ciel. Expire à partir des hanches, je descends. Main sur mes tibias, je me redresse de moitié. Expire, je descends ma tête. Je m'en viens porter mes deux pieds derrière. Position de la planche. Je soulève légèrement mon pied droit de quelques centimètres. Je respire. Expire, je dépose mon pied droit. Je soulève mon pied gauche. Expire, je dépose mes deux genoux. Je rentre comme un serpent. Poitre et mes monsons. Inspire, bébé cobra. Et je monte un petit peu plus haut dans le cobra. Je garde mes épaules bien détendues. Mon regard vers le ciel. Je ressens les orteils, genoux. Je monte mes hanches vers le ciel. Chien, tête en bas. Et à l'expiration, je soulève mes talons. J'avance mes deux pieds devant. Main sur mes tibias, je me redresse. Expire, je redescends. Plie les genoux. Ramène les mains sur les cuisses. Montre les bras vers le ciel. Presse dans le sol. Inspire, expire. Puis, je me place avec mes deux pieds parallèles. Largeur de mes hanches. Mes mains sur mes hanches. J'étire mes épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, je vais descendre devant. Je vais replier mes genoux. Venir accrocher mes gros orteils avec deux doigts. L'index et le majeur. Inspire, je regarde vers l'avant. Et à l'expiration, je descends dans la posture. Laissez pendre votre tête vers le sol. Je vais le mettre sur le côté. Relâchez bien. Créez de l'espace dans vos mollets, à l'arrière des genoux. Dans les ischios jambiers, l'arrière des cuisses. Et à l'expiration, je viens attraper mes coudes. Et puis, je descends un peu plus bas si c'est possible. Je creuse le ventre. Je relâche la tête. Prochaine expiration, je viens placer mes mains sur mes hanches. Je place mon dos plat. Et je remonte en pressant dans le sol. Et à l'expiration, je relâche les bras et les épaules. Je retourne pour une salutation au soleil. Pressez bien dans vos pieds. Montez les bras vers le ciel. À l'expiration, à partir des hanches, on descend. Mets sur les tibias, redressez-vous. Expire, descendez la tête. Allez porter vos deux pieds derrière. Position de la planche. Cette fois-ci, je vais essayer de descendre sans déposer mes genoux. Très lentement, les coudes près de la taille. Une fois que je suis au sol, je pousse dans mes orteils. Je monte dans le cobra. Gardez vos épaules bien détendues. Roulez sur les orteils, genoux. Montez vos hanches vers le ciel. Position du chien tête en bas. Je plie, soulève les talons. Descends les talons encore deux fois. Et sur l'approche à l'expiration, soulevez la jambe droite dans les airs. Ramenez tranquillement votre pied droit jusqu'à vos mains. Placez vos deux mains sur votre cuisse droite. Dirigez vos bras vers la terre. Et en étirant vos bras, montez-les vers le ciel. Légère extension du tronc. C'est une variation du guerrier 1. Inspirez, expirez. Ramenez vos deux mains de chaque côté du pied avant. Rassemblez vos deux pieds dans la planche. On essaie à nouveau de descendre sans déposer les genoux. Puis, pointez les orteils. Inspire, couvre-bras. Expire, chien tête baissée. Soulevez l'autre jambe dans les airs. Expire, portez votre pied devant. Les deux mains sur votre cuisse gauche. Dirigez les bras vers le sol. Inspire, montez les bras vers le ciel. Respirez. Guerrier 1. Vira Badrasana 1. Sur l'expiration, ramenez vos deux mains de chaque côté. Rassemblez vos deux pieds derrière. Expirez. Chaturanga Dandasana. Inspire, couvre-bras. Expire, chien tête baissée. Et on va déposer les genoux à la terre. On va aller porter les fesses sur les talons pour se placer dans la position de l'enfant. Balasana. Gardez cette posture pour 5 à 6 respirations. À la prochaine expiration, ramenez vos mains devant. Roulez sur vos orteils. Montez les hanches vers le ciel. Puis, tout doucement, avancez vos pieds vers vos mains. Inspire, main sur les tibias. On se redresse. Expire, on redescend. Clie les jambes. Ramenez les mains sur les cuisses. Position Outkatasana. Position de la chaise. Je presse dans le sol. Inspire. Expirez. Je roule mes épaules à l'avant, à l'arrière. Puis, je vais ouvrir mes pieds à l'écart. On va aller dans la position du triangle. Je sors mon talon gauche. J'ouvre mon pied droit. À l'inspiration, je monte mes bras au-dessus. Puis, à l'expiration, je m'étire aussi loin que je peux aller. Je viens déposer ma main soie sur mon tibia. Si vous avez un bloc, vous pouvez le déposer sur le bloc. Et restez pour trois à quatre respirations. Prochaine expiration. Le bras gauche va descendre. Et quand il remonte, il me ramène. Changez de côté. Sorser votre talon droit. Ouvrez l'autre pied. Inspirez. Expirez. Et tirez-vous loin. Une fois que vous êtes rendu à votre maximum, descendez le bras. Montez le bras vers le ciel. Inspirez. Encore une respiration complète. Puis, à l'expiration, remontez. Ramenez vos deux pieds parallèles. Et avec un petit pas, ramenez vos deux pieds ensemble. Ancrez votre pied gauche à la terre. Soulevez votre pied gauche à la terre. Soulevez votre genou droit. Ramenez votre pied à l'intérieur de la cuisse. Soulevez les bras vers le ciel. C'est la position de l'arbre. Vrique chassana. Poussez subtilement le nombril vers l'intérieur. Le coccyx vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, très doucement, mes mains reviennent à ma poitrine. Et mes deux pieds se déposent au sol. J'entre mon pied droit à la terre. Je soulève mon pied gauche. Je soulève mes bras vers le ciel. J'inspire. Puis expire. Ramenez les deux mains à la poitrine. Déposez vos pieds au sol. Inspirez. Et expirez. On va retourner à l'avant du tapis pour une salutation au soleil. Inspire. Bras vers le ciel. Expire à partir des hanches en dessin. Mains sur les tibias. Redressez-vous. Expire. Descendez la tête. Amenez vos deux pieds derrière. Position de la planche. Expire. Chien. Chaturanga Dandasana. Inspire. On peut aller dans le chien tête en haut en décollant mon genou, en montant le regard vers le ciel. Je roule sur mes orteils. Je monte mes hanches vers le ciel. Et à l'expiration, je replie mes jambes. J'avance mes deux pieds devant. Mains sur mes tibias. Je me redresse. Expire. Je descends. Je replie mes jambes. Je monte mes bras vers le ciel. Utkatasana. Presse dans le sol. Expire. J'ouvre mes pieds sur la largeur. Je sors mon talon gauche. J'ouvre mon pied droit. Inspirez. Bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, je replie ma jambe droite. Guerrier 2. Une main sur le ventre. Une main dans le dos. Je pousse mon ombri vers l'intérieur. Je descends mon coccyx. J'amène mes bras à la hauteur de mes épaules. Sur l'inspiration, je vais remonter mon bras droit vers le ciel. Descendre mon bras gauche le long de la jambe gauche. Guerrier dansant. Inspirez. À l'expiration, je reviens dans le guerrier 2. Puis, je sens ma jambe et je ramène mes deux pieds parallèles. Je change de côté. Inspirez. À l'expiration, je plie ma jambe gauche. J'avance. Coccyx vers le sol. Rends un ombri. Inspirez. Et à l'expiration, je soulève mon bras vers le ciel. Je ramène mon regard vers le guerrier d'enfant. Sur l'expiration, je reviens dans le guerrier 2. Je tends ma jambe. Je ramène mes deux pieds parallèles. Je reprise. Et je reviens. Inspirez. Et être plié. Je ramène mon équilibre sur mon pied gauche. Je vais soulever mon genou droit sur le côté. Ramenez ma main sur mon genou. Déployez mon bras gauche. Et si ça va bien, je m'en viens regarder ma main gauche pendant que mon genou est ouvert sur la droite. Pressez. Pressez bien dans le sol. Ramenez tranquillement votre genou vers l'avant. Allongez votre jambe. Ouvrez les bras. On va faire des cercles autour de la cheville. Changez de côté. Puis, on ramène. Presse dans le sol avec le pied droit. Soulève le genou droit. Soulève le genou gauche. On monte le bras droit. Et on vient regarder vers notre main droite. Puis, à l'expiration, je ramène ma jambe devant. J'allonge et je fais des cercles autour de ma cheville. Et je change de côté. Inspirez. Expirez. J'ouvre mes pieds. À peu près à un mètre de distance. Mes talons vers l'extérieur. Mes orteils vers l'intérieur. Mains sur les hanches. Inspire. J'ai fait mon tronc vers le haut. Et à l'expiration, à partir de mes hanches, je descends. Je plie mes genoux. Je viens placer mes mains au sol. Largeur de mes épaules. Inspire. Je regarde vers l'avant. Et lorsque j'expire, très doucement, je plonge dans la posture. En amenant le sommet de la tête vers le sol. Inspirez. Et expirez. Puis, doucement, je ramène mes mains sur mes hanches. Et en pressant bien dans mes pieds, je remonte mon tronc. J'ouvre mes bras. J'amène mes bras derrière le dos. J'étire mes épaules vers l'arrière. Je vais redescendre cette fois-ci. En laissant mes bras s'éloigner au temps que possible de ma colonne vertébrale. Sommet de la tête vers le sol. Inspire. Ramenez les mains sur les hanches. Placez le dos plat. On revient. On soulève nos bras de chaque côté. On va se tourner vers notre droite. Puis, on va descendre le tronc vers la droite. On va faire trois petites flexions. Un. Deux. Et au troisième, on laisse descendre les mains vers le pied. Relâchez bien la tête. À nouveau, j'ouvre mes bras. Je remonte. Puis, je change de côté. Et à nouveau, expire. Je descends mon tronc. Je fais trois petites flexions. Un. Deux. Trois. Je laisse descendre mes bras vers la terre. Je relâche. J'ouvre à nouveau mes bras. Et je reviens. Puis, à l'expiration, je descends mes bras. Je fléchis mes jambes. Et je ramène mes deux pieds ensemble. Inspirez, bras vers le ciel. J'attrape mon poignet. Je reviens. Expire de l'autre côté. Puis, je descends mes bras. On retourne devant notre tapis. Pour une salutation au soleil. Présent le soleil. Inspire. Montre les bras vers le ciel. Expire à partir des hanches. On descend. Mains sur les tibias. On se redresse. Expire. Redescendez la tête. Amenez vos deux pieds derrière. Position de la planche. Et à l'expiration, je viens déposer mes genoux au sol. Je vais revenir sur les genoux. Je me prépare pour une posture qu'on appelle le Ostrassana. En expirant, je vais soulever mes cuisses. Puis, je vais continuer à avancer mes cuisses. Je viens supporter mon dos. Je continue d'avancer dans la posture. Et je relâche la tête vers l'arrière. C'est une flexion arrière. Puis, si ça va bien, je peux venir chercher mes talons avec mes deux mains. Et relâcher ma tête. Et je reste. Prochaine expiration. Je ramène mes mains dans mon dos. Je viens déposer mes cuisses sur mes mollets. Mon ventre sur les cuisses. Le front à la terre. Et je reste. Position de l'enfant. Sur la prochaine expiration, je déploie mes bras. J'avance mes mains devant. Je reviens dans le chien tête en bas. Je roule sur mes orteils. Je lève mes genoux. Et tranquillement, je déploie mes jambes. Et je relâche la tête entre les bras. Puis, à l'expiration, je soulève mes talons. J'avance mes deux pieds devant. Inspirez, main sur les tibias. Je me redresse. Expire, redescendez la tête. Pliez les jambes. Amenez les mains sur les cuisses. Utkatasana. Position de la chaise. J'allonge mes jambes. Et j'ouvre. J'ouvre mes pieds à un mètre de distance. Sors le talon gauche. Ouvre le pied droit. Utthita Parzakonasana. Je monte mes bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, je plie mon genou droit. J'amène mon genou au-dessus de la cheville. J'appuie mon coude. Et tranquillement, je déploie mon bras. Parallèle avec ma tête. Je respire. Je regarde vers le haut. Prochaine expiration. Je déploie mes deux bras. Je prie dans le sol. Et je reviens. Je ramène mes mains sur mes hanches. Je place mes pieds. Sors le talon droit. Ouvre le pied gauche. Inspire. Bras à la hauteur des épaules. À l'expiration, je repris ma jambe gauche. Mon coude au-dessus de la cuisse. J'amène mon bras près de mon oreille. Parallèle avec ma jambe. Je respire. Prochaine expiration. Je déploie mes deux bras. Puis à l'expiration, je reviens. Je ramène mes mains à ma taille. Je fléchis mes jambes. Je ramène mes deux pieds en face. Puis, on va aller dans une posture d'équilibre qu'on appelle la demi-lune. J'ouvre à nouveau mes pieds. Un mètre de distance. Je sors. Mon talon. J'ouvre mon pied droit. Inspire. Je pars de la même façon. Les bras à hauteur des épaules. Je plie ma jambe. Puis, je viens prendre un appui devant mon pied droit. Je soulève ma jambe gauche. Je dirige mon regard vers ma main qui est dans les arbres. Inspire. Si jamais ça vous tente, vous pouvez fléchir la jambe. Essayez d'aller chercher votre cheville. Bougez votre hanche vers l'avant. J'inspire. Je déploie ma jambe et mon bras. Je fais un cercle avec mon bras. Et je reviens à la verticale. Je change de côté. Inspire. Bras à la hauteur des épaules. Expire. Je plie ma jambe gauche. Je viens appuyer ma main au sol. Je soulève ma jambe dans les airs. Je déploie mon bras. Puis, tranquillement, lorsque je le sens, je peux essayer d'aller chercher ma cheville. Bougez ma hanche vers l'avant. Inspire. Je déploie ma jambe. Je fais un cercle avec mon bras. Et je reviens à la verticale. Inspire. Expire. Amenez deux pieds ensemble. Salutations au soleil pour aller au sol. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. À partir des hanches, on descend. Mains sur les tibias. On se redresse. Expire. Descendez la tête. Amenez vos deux pieds derrière. Position de la planche. Chateau-vingue. Gaudonne de Senna. Inspire dans le couvrant. Expire. Chien tête baissée. Puis, je croise mes jambes en dessous de moi. Et je m'en viens m'asseoir. Jambes croisées. Inspirez. Montez vos bras vers le ciel. Et expirez. Laissez descendre les bras devant, le front vers la terre. et restez. Je me prépare à rentrer dans la détente finale. Je viens placer mes genoux en flexion, mes mains derrière les genoux. Je dépose tranquillement mon dos au sol. J'amène mes cuisses sur mon ventre. Je vais tourner autour de mon sacrum. Puis, je change la direction. En déposant mes pieds au sol, je vais bouger mes hanches sur le côté droit. Amenez mes deux genoux sur le côté opposé. Et regardez dans l'autre direction. Inspire. Je ramène mes genoux au centre. Je bouge mes hanches de l'autre côté. Et je descends mes genoux. Et je regarde dans l'autre direction. Tranquillement, laissez votre corps se déployer au sol. Allongez vos jambes. Étirez vos bras de chaque côté. Menton vers le sternum. Et commencez juste à prendre de grandes inspirations. Et quand vous expirez, on laissez votre corps se déployer. Et on laissez votre corps se déployer. On laissez votre corps se déployer. On relâche complètement. Avec chaque expiration, je dépose les tensions. Je relâche toute tension. Et puis, j'invite les pieds à se détendre. Les chevilles. Les chevilles. Les mollets. Les cuisses se détendent. Détendus, des pieds jusqu'aux hanches. Les deux jambes sont lourdes. Et tranquillement, le dos se dépose. Il se relâche complètement la terre. Mes bras. Les mains. Les doigts. La région du ventre. La région de la poitrine. Se dépose. La tête est lourde. Les yeux. Les oreilles. La mâchoire se détendent. La gorge détendue. Le cuir chevelu. Détendu de la tête aux pieds. Les pieds à la tête. Puis, tranquillement, petit à petit, quand on est en train de se sentir, on est en train de se sentir. 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 commencez à bouger les doigts, commencez à bouger les orteils, bouger les mains, les pieds, bouger les bras. Tournez doucement la tête d'un côté et de l'autre. Quand vous le sentez, étirez votre bras droit derrière la tête, étirez le côté droit, la jambe droite, le bras droit. Bras gauche derrière la tête, étirez le bras et la jambe gauche. Puis étirez-vous complètement les deux bras, les deux jambes, la colonne vertébrale. Puis expirez, ramenez vos cuisses sur le ventre. En astrapant vos genoux, tournez-vous sur le côté. Déposez-vous complètement sur le côté droit. Faites un avec la terre, déposez-vous. Prenez le temps de reprendre votre souffle. Et très doucement, en pressant la main dans le sol, redressez-vous pour venir vous asseoir, jambes croisées. Une fois relevé, vous pouvez venir placer vos mains dans la position du Namasté, les pouces sur le sternum. On va chanter le son Aum. Inspirez. Aum. Raya Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501